Bonjour, Philippe Bellot, pronostiqueur, parieur pro et trader sur Betfair. Aujourd'hui, je vais te donner 4 actions à mettre en place immédiatement pour améliorer tes paris sportifs. Ce sont des actions simples et rapides à mettre en place. La première action, c'est le tracking de tes résultats. Donc, tu vas noter dans un fichier Excel, c'est plus simple, tous tes paris, avec les infos suivantes au minimum, la date, le championnat, le marché, donc c'est plus de 2,5 buts, les deux équipes marques, victoire à domicile, etc. Et enfin, ton résultat, donc en fait, ton gain ou ta perte. Pourquoi tu vas faire cela ? Parce qu'en fait, tu vas voir qu'avec le temps, tu auras de plus en plus de données et tu pourras identifier les championnats où tu gagnes de l'argent et les championnats où tu perds de l'argent, les marchés où tu gagnes de l'argent et les marchés où tu perds de l'argent. Et tu vas te focaliser là où tu gagnes de l'argent, parce que le but, c'est de gagner de l'argent. Donc, si tu vois que tu gagnes de l'argent en série A italienne et que tu en perds en Ligue 2 française, tu vas te focaliser sur la série A italienne, idem avec les marchés. Donc, tu te spécialises là où tu gagnes de l'argent, tu élimines là où tu perds de l'argent. Deuxième action à mettre en place, le bookmaker. Il est important de s'inscrire chez un bookmaker.com, tel Pinnacle, Bet365, SBO Bet, Betfair, 18 Bet. Ce sont des bookmakers asiatiques qui t'offrent les meilleures cotes du marché. Tu es obligé d'atteindre les meilleures cotes du marché, parce que même si tu es un bon parieur, si tu prends des cotes de mauvaise qualité, tu vas perdre de l'argent à long terme. Tu vas vraiment mettre tout de ton côté, donc tu dois accéder aux meilleures cotes. C'est pour ça que dans le club privé des parieurs gagnants, je donne immédiatement accès à un bookmaker asiatique, de manière tout à fait légale et quel que soit le pays de résidence du parieur. Troisième point, la mise. Donc ça, c'est la gestion du risque. Pour gérer ton risque, tu dois limiter ta mise. Je te conseille de limiter ta mise à 2% de ton capital. Pourquoi tu vas limiter à 2% ? Parce que tu risques, enfin, pas tu risques, tu auras à un moment donné ou un autre, 6-7 paris perdants. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est dû à la variabilité des résultats des matchs de foot. Donc, tu dois te protéger contre ces séries perdantes. Si tu perds 6-7 paris d'affilé en ne misant que 2%, tu vas protéger ton capital. Si tu mises trop, le risque, c'est que tu perds tout ton argent. Donc ça, c'est vraiment fondamental parce que tu ne respectes pas cette traite. Tu vas à un moment donné ou à un autre brûler tout ton capital. Et enfin, la quatrième action à mettre en place, c'est de limiter le nombre de tes combinés. Dans ton portefeuille de paris, 90% de tes paris doivent être simples et 10% de tes paris doivent être combinés. Pourquoi ? Parce que si tu veux gagner de l'argent régulièrement, mois après mois, tu ne peux pas te permettre de jouer que des combinés. Parce qu'en fait, la variabilité des combinés est beaucoup plus élevée car la cote est souvent beaucoup plus élevée que les paris simples. Donc tu peux faire un mois, deux mois, trois mois en perdant de l'argent avec des combinés. Et ça, mentalement, c'est très dur à gérer. Donc le plus simple, comme je viens de le dire, c'est d'utiliser le pari simple essentiel.